Absolument Valérie, Grenoble aime la pêche et plus particulièrement la pêche aux boules puisqu'il y a deux ans la capitale des Alpes avait déjà organisé les championnats du monde. Cette année Grenoble récidive, 4 jours de compétition, 30 000 spectateurs, 51 pays représentés. Bref, la pétanque fait recette, la pétanque mobilise. On va voir tout de suite qui va succéder au palmarès de chez championnats du monde, aux français Quintet, Suchot, Lacroix, Syrault qui sont tenant du titre depuis 1981. Et pour cette finale de la 40e édition des championnats du monde, France-Belgique, on espérait la France, c'était attendu. Plus surprenant peut-être, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Henri Lacroix, Éric Syrault ne sont plus là, ils ont été battus. C'est la sensation dans ces championnats du monde. Il faut dire qu'ils ont chuté avec brio en demi-finale précisément face à l'autre équipe de France que l'on va découvrir maintenant, Bruno Le Boursico, Michel Loire et Bruno Rocher. Ils ont pris la revanche de l'an passé car Quintet avait gagné l'an passé face à Le Boursico. Quintet qui restait sur 3 titres consécutifs, c'est donc la grande sensation. On va donc suivre cette 40e édition, grande finale face à la Belgique. On est pour l'instant dans la 8e mène, à l'issue de la 7e, les Français ont pris le meilleur départ, 8 à 3. Vous savez que la finale des championnats du monde se joue en 15 points, c'est d'ailleurs la seule partie que se joue en 15 points dans toutes les compétitions officielles qui ont lieu tout au long du calendrier national et international. On découvre maintenant cet homme à la casquette vissée, Bruno Rocher. Il a été impressionnant tout au long de la compétition, compétition qui a débuté jeudi. Alors cette équipe joue en noir ou en bleu, bleu foncé. Voilà Bruno Rocher qui vient de pointer. En bleu clair, c'est l'équipe belge. Au fur et à mesure que l'on va avancer dans cette finale, on va vous faire découvrir tous ces acteurs. Claudie Webel, c'est lui, c'est son onzième championnat du monde. Il a déjà été champion en 2000. C'est un maître canonnier, il a été vice-champion de la spécialité du tir de précision, deux fois. On est ici au palais des sports de Grenoble, dans cette arène qui a vu le jour à l'occasion des Jeux Olympiques de 68. C'est ici même que Jean-Claude Quilly a reçu ses trois médailles d'or de ski alpin. C'est ici aussi qu'il y a eu la finale de Coupe Davis entre la France et les Etats-Unis. C'est ici qu'ont lieu les six jours. Bref, c'est une salle omnisport. C'est une salle où on voit le haut niveau. Et lorsque la pétanque, sport loisir numéro un, hausse son niveau de jeu, ça devient un sport de haute compétition, comme le démontre maintenant Bruno Rocher. Claudie Webel, 33 ans. Il a une casquette, il n'a pas de chance, il n'a pas de réussite. Il a été champion du monde en 2000, avec la Belgique, avec Lozano, avec Michel van Kampenot. C'est son partenaire de toujours, depuis 11 ans ils jouent ensemble. Et Jean-François Aimondi, Tichon, c'est lui, 31 ans, 9e championnat du monde. Lui aussi est un formidable tireur. Belle frappe, impeccable, limpide. Alors il faut dire que depuis la création de ces championnats du monde, de pétanque en 1959, sur 39 éditions, la France est taillée la part du lion, 20 titres mondiaux, et seulement deux nations réalisées, deux triplés, ce sont justement les Français. Magnifiquement joués de la part de Michel Lois, les Français. À la création de ces championnats du monde en 59, 61 et 63, car à cette époque-là, les championnats du monde se disputaient tous les deux ans. François de Souza, André Maraval et Marcel Marcoux avaient été champions trois fois consécutivement. C'est la performance réalisée par Philippe Quintet, Henri Lacroix, Philippe Suchot, Éric Sirot, champions du monde en 2001 à Monaco, en 2002 à Grenoble et en 2003 à Genève. La Belgique, quant à elle, a été deux fois championne du monde, la première fois en 81, et la deuxième fois, on vient de vous le dire, en 2000, alors que l'on a découvert le quatrième joueur. Vous savez qu'au championnat du monde depuis 1998, ce n'est pas seulement une triplette, mais il y a également un remplaçant. Et dans l'équipe belge, il a débuté d'ailleurs cette finale, c'est Serge Podor, mais comme il était un petit peu en dessous de son niveau de jeu, il a tout de suite été remplacé par son capitaine, Claudie Webel, et c'est Michel Van Kampenot qui a pris le relais, et c'est lui que l'on va voir maintenant pointer. Il a 38 ans. Remarquable joueur, remarquable pointeur, un mot sur le terrain, il est dur, il paraît facile, mais il est dur, il est composé de terre et de beaucoup de petits gravillons, c'est ce qui fait que la boule saute. Michel Loire. Le Boursico, Bruno Le Boursico, remarquable tir, parce que là, il y avait danger, il y avait sa boule derrière, il fallait tirer pas droit, comme l'on dit, et c'est ce qu'il a fait, de belles façons. Titis et Tichon. Un tireur qui devient pointeur, il faut le souligner, parce que très souvent, ce n'est pas facile de sortir de ce que l'on fait le mieux, c'est-à-dire le tir. Là, il a remarquablement pointé, Tichon champion du monde junior en 1989, battu par Marion Barthélémy. Allez, deuxième tir pour Bruno Le Boursico. Et un carreau formidable, c'est extraordinaire, il est en forme olympique. Il n'a pas raté une boule de la finale. Vous vous souvenez de ces joueurs, Bruno Rocher et Bruno Le Boursico associés à Julien Lamour. Ils ont gagné dimanche dernier les Masters de pétanque à Limoges. Ils terminent la saison d'une manière tonitruante. Évidemment, lorsqu'on a été vice-champion, on rêve de franchir la dernière marche. Michel Loi, après ce carreau, ils peuvent faire le break. Magnifiquement joué là aussi de Michel. Michel lui aussi qui sait tout faire sur un terrain. Michel Loi qui a été champion du monde en 1994. D'ailleurs, on peut même dire que c'est une sorte de revanche entre les deux pays. Dix ans plus tard, jour pour jour, c'est quasiment la revanche. C'est bon, c'est bon, c'est bon.